Comment améliorer ton chrono en gardant une bonne technique ? Peut-être que tu rêves de nager plus vite en gardant une technique fluide et en gardant la même fraîcheur que quand tu commences, par exemple sur un 400 mètres, un 800 mètres, un 1500 mètres. Et peut-être que c'est ton rêve justement de ne pas avoir ta technique qui se dégrade quand tu es en train de faire ton chrono sur une longue distance. Je ne vais pas te le cacher, ça passe par l'entraînement. En première partie, on verra comment se servir de ton amplitude et de ta technique pour atteindre ce résultat. En deux, on va voir comment travailler ta force pour justement avoir des bons appuis et éviter que ta technique se dégrade. Je vais te donner trois exercices et une série pour travailler dans ce sens. En troisième partie de cette vidéo, on va voir comment sortir de ta zone de confort et pourquoi c'est indispensable de sortir de ta zone de confort pour atteindre ce genre de résultat. Alors pouce bleu comme ça si cette vidéo te plaît. N'hésite pas à me marquer en commentaire quel est ton objectif sur 400 mètres. Quel est le chrono que tu rêverais de réaliser sur 400 mètres ? Ça me permettra de voir le niveau un petit peu de tout le monde et de pouvoir adapter mes prochaines vidéos. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais faire en sorte que ce soit une vidéo motivante et une vidéo dans laquelle tu vas pouvoir avoir des cas pratiques pour t'entraîner, des exercices qui vont t'aider et des solutions pour atteindre ton objectif. En 1, tu dois toujours centrer ta nage sur une grande amplitude. Tu dois t'agrandir, t'étirer quand tu nages du crawl, du bout de tes doigts au bout de tes orteils derrière. Tout ce qui est séance d'amplitude, compter le nombre de coups de bras, tu dois toujours t'y attarder dans tes séances. Tu dois toujours chercher un maximum d'allonges dans ta nage du crawl. Sans quoi, tu ne pourras pas être capable d'avoir une belle technique et de la vitesse. Le ratio une technique excellente, une bonne vitesse, ça ne vient que grâce à l'amplitude. Si tu moulines dans le vide et que tu fais je ne sais pas combien de coups de bras par 25 mètres, ça ne va jamais marcher. Au bout du moment, tu vas atteindre ton seuil d'épuisement, ton seuil de marge de progression et tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin. Je te donne une série de tips pour travailler ton amplitude. Tu vas faire 8 x 50. L'idéal, c'est de le passer départ minute. Premier cas de figure, tu fais 8 x 50 mètres départ minute et tu fais par exemple 20 coups de bras. Ton objectif, ce sera de rester sur un départ minute et de diminuer ta moyenne de coups de bras, c'est-à-dire que tu es en progression. Tu l'auras compris, l'amplitude, c'est la base et cette série 8 x 50 en départ minute va te permettre d'allier une bonne technique, une belle vitesse. Entre parenthèses, un départ minute, ça veut dire que toutes les 1 minute, tu dois avoir terminé ton 50 mètres, t'être reposé et repartir. Deuxième partie, le rôle de ta force sous la surface. Comment travailler tes appuis pour devenir plus efficace ? Il est indispensable d'améliorer tes appuis au fil de ton apprentissage ou au fil de ta carrière de nageur pour pouvoir devenir plus efficace et être capable de conserver une bonne technique et sur cette bonne technique, améliorer ta force. Pour améliorer ta force, je te donne quelques exercices dans cette vidéo. Premier exercice, tu vas faire la godille. Par exemple, tu fais 50 mètres godille, 50 mètres crawl bien nager où tu essaies de retranscrire tes appuis. Donc, fais ça assez régulièrement pour pouvoir voir un bénéfice sur ta force, sur tes sensations. Deuxième exercice, intègre des séries comme 8 x 100 mètres crawl pull boy à tes séances. Moi, j'aime bien les faire à la fin des séances. Une fois que le nageur est bien cramé et qu'il a donné tout son jus pendant la séance, tu lui rajoutes une petite série comme ça 8 x 100 crawl pull boy et tu peux travailler ton efficacité. Tu ne gaspilles pas trop en cardio parce que tu as le pull boy entre tes jambes et tu optimises ton trajet des bras sous la surface. Troisième série intéressante, c'est points fermés. Et là, c'est le même principe. L'idée, c'est de fuir les appuis. Tu fais main ouverte ou points fermés. Points fermés, j'aime bien. Tu fais 50 mètres points fermés, 50 mètres bien nager et sur le 50 mètres bien nager, tu essaies d'exercer des bons appuis. Je prépare une série de vidéos sur le catch. Donc, pouce bleu si ça vous intéresse. Je veux un maximum de pouces bleus sous cette vidéo pour pouvoir amorcer un petit peu l'intérêt de la prise d'appui, du catch, du trajet des bras sous la surface sur cette chaîne YouTube. Troisième point, le point le plus important de cette vidéo. Sors de ta zone de confort. Il ne faut pas laisser de place aux doutes. Il ne faut pas te dire « Ouais, je ne vais pas y arriver. Si ce n'était pas ça, si la bonne technique, ce n'était pas ça, et si je n'avais pas les capacités, les compétences, etc. » En réalité, si tu doutes, c'est que tu ne travailles pas assez. Je te prends l'exemple d'un champion de NBA. On part sur un autre sport, le basket. Le mec qui doute face à un autre joueur ou face à l'équipe adverse, c'est parce qu'il n'est pas confiant sur comment il s'est entraîné, comment il est capable de marquer son panier, comment il est capable de faire son dribble, etc. Le travail correctement effectué, le travail régulier, ne peut pas laisser place aux doutes parce que tu es confiant de tes capacités. Et le vrai travail, c'est à l'entraînement. Si aujourd'hui, par exemple, tu veux casser 16 minutes sur un 800 m, ou si tu veux passer la barre des 2 minutes en moyenne sur un 100 m, par 100 m, tu répètes le plus souvent possible tes 100 m en moins de 2 minutes. C'est logique. Ça, je le dis souvent. Le doute, c'est juste je ne m'entraîne pas assez. Donc, sors de ta zone de confort et le principe à respecter, c'est celui-là. Tu vas travailler 80% de ta séance en technique et tu vas travailler 20% de ta séance à essayer d'aller chercher ton meilleur chrono. Et sur ces 20% de ta séance, tu vas aller chercher tes meilleurs chronos, il faut que tu en chies. En fait, il n'y a pas de secret. Il faut que tu sois mort bousillé. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller chercher la performance ou la progression si à un moment donné, tu ne sors pas de ta zone de confort. Donc, il faut être clair sur le fait que pendant 20%, tu vas en chier. Tu vas galérer. Tu vas être KO. Tu vas finir ta série. Tu ne vas plus en pouvoir. Il va falloir que tu repartes. Donc, ça, il faut l'accepter. Il faut jouer avec. Et à cette condition, tu pourras progresser, performer et devenir meilleur. Je tourne une vidéo sur comment faire un entraînement qui va te permettre de nager plus vite sur 800 crôles. Donc, abonne-toi à cette chaîne YouTube plus le pouce bleu pour ne pas louper cette vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Maintenant, si tu souhaites que je t'accompagne en natation, tu peux rejoindre mon club en ligne. Tu as toutes tes séances PDF, tous les éducatifs illustrés. Tu as la trame pédagogique en 10 semaines, 10 chapitres qui va te permettre d'avoir une excellente technique, de développer tes chronos, développer tes compétences et de ne pas te poser la question sur comment je vais m'entraîner. Tu as tes séances PDF classées, organisées par niveau et par thème. Tu as juste à suivre la trame pédagogique et tu progresses en crôle. Donc, on se retrouve le lien dans la description, le club en ligne. Sinon, abonne-toi, pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine 800 mètres en moins de 16 minutes. Ciao ! !